Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien ce jeudi de l'ascension. Petite présentation de mon oracle la santé que je n'ai pas encore le temps de vous faire. Alors déjà vous recevez ce coffret, c'est gratuit, il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est vraiment en bonne qualité. Vous mettez vos cartes ici et là, voilà, vous rangez, c'est impeccable. Très belle finition, très bon travail, je suis très contente de cet imprimeur. Donc ceci vous est livré gratuitement et vous recevez en même temps que les cartes, évidemment. Les cartes, vous en aurez 94 et pas 92 comme j'avais dit initialement parce qu'entre temps, j'ai rajouté deux autres cartes que je vais vous montrer sur écran. Puisque moi ces cartes là, il faut que je les commande séparément, je ne les ai pas. Mais je vais vous montrer de quoi elles ont l'air. Alors première chose, le jeu fonctionne. J'ai fait tirer deux cartes à quelqu'un de ma famille, je ne veux pas vous dire qui, mais enfin bref, une personne de la famille qui m'est proche. Et cette personne, eh bien, a tiré les cartes de la glissade et de l'hôpital. Eh bien, ça n'a pas loupé. Moins d'une semaine après, il y avait bien un accident lors d'un sport. Elle a glissé effectivement et donc hôpital, urgence et deux semaines d'immobilisation, pardon, pour le bras. Voilà, donc ça marche. Bien. Alors, il ne faut pas tirer beaucoup de cartes avec ce jeu là. Mais si vous avez un consultant ou une consultante, vous faites les cartes pour vous, votre famille, de temps en temps. Eh bien, vous prenez votre paquet, vous les mélangez. Vous pouvez couper, généralement ça met le jeu en ordre. Et vous tirez deux cartes, pas plus. N'allez pas tirer tout le paquet s'il vous plaît, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Bon. Alors, il y a des cartes évidemment pour les messieurs, il y a des cartes pour les dames. C'est évident. Bon. Alors, vous n'êtes pas obligés de les enlever. C'est-à-dire que si vous faites un tirage pour une dame, vous n'êtes pas obligés d'enlever les cartes du monsieur et des organes masculins. Parce que si jamais vous les sortez, quand vous prenez deux cartes, ça veut dire qu'il y a un souci pour le monsieur, le mari, le mari de la dame ou le compagnon. D'accord ? Donc, il faudra éventuellement plutôt faire le jeu sur ce monsieur. Après, vous pouvez poser la question sur la dame, c'est évident. Mais si vous sortez ça d'office et que le monsieur, il y a un souci, il faut dire à la dame qu'elle devrait envoyer son conjoint peut-être faire des examens. Vous avez compris. Si vous tirez que l'une des deux, par exemple ça, et puis celle-là, là, par exemple, là, on a mal au ventre, vous pouvez dire, ah, madame, votre mari, il va avoir un problème au niveau du ventre. Ou là, il a des crampes, il a mal au ventre. Vous avez compris. OK ? Bon. OK. Donc, on va laisser le monsieur et les organes masculins de côté. Alors, pareil, la carte de la consultante. Donc, vous tirez deux cartes, vous dites, ah, ben, voilà, mal de ventre. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de sortir la carte d'office. Vous pouvez la laisser dans le jeu. Dans ces cas-là, vous pouvez tirer d'autres cartes. OK ? Mettons que vous tiriez ça et ça, ben, vous allez dire à votre consultante, attention, il y a un gros problème au niveau du ventre. Hein ? On se comprend, hein ? Après, vous tirez. Donc, ça, c'est le feu rouge, c'est le problème, hein ? OK ? Après, vous tirez, vous pouvez bien sûr tirer ceci, les organes féminins. Donc, ça, c'est l'utérus au vert, hein, d'accord ? Avec le mal de ventre. Donc, ça peut être, évidemment, des menstruations qui font très mal, hein ? Vous avez compris comment ça marche, hein ? Bon. Mais si vous tirez, par exemple, ça avec ça, ben, ça, c'est plutôt le haut du corps pour les seins, d'accord ? Pareil, votre consultante, il faut l'envoyer faire un petit examen auprès de sa gynéco, OK ? Ou mammographie. Enfin, moi, je n'aime pas, personnellement, mammographie. Mais enfin, bon, on ne va pas discuter, ce n'est pas le sujet, hein ? Mais enfin, bref, OK ? Donc, échographie, mammographie, ce que vous voulez, c'est les seins. Peut-être que je la mette à l'endroit, cette carte-là. Alors, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai perdu la carte. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, j'ai dû la refaire, mais c'est vous. Elle sera impeccable, la carte, hein ? Voilà, il n'y aura pas de bord blanc, elle sera parfaite. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Bon. Donc, faites bien attention aux cartes que vous tirez, si vous avez la carte de la consultante à côté d'un problème de santé. J'ai évidemment l'inénarrable Tofi qui vient me rejoindre. Si vous sortez la carte toute seule, enfin, pas toute seule, mais avec le feu vert, mettons, ben, c'est que tout va bien. Attendez, je vais vous trouver le feu vert. Attendez, deux secondes. Voilà. Si vous tirez ça, par exemple, ben, tout va bien. Il n'y a pas besoin de regarder davantage. D'accord ? Alors, il n'est pas obligé que vous tiriez obligatoirement la carte de la consultante. On est d'accord, hein ? Je l'ai mise parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir une carte de consultante, mais elle n'est pas forcée de sortir. Et ça peut être intéressant si, par exemple, ben, oui, encore une fois, si vous tirez ça avec, mettons, ça, ça confirme ou ça accentue le fait que la personne, la dame pour laquelle vous faites, par exemple, le tirage, a vraiment un souci d'estomac. C'est un petit peu une carte de confirmation, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas forcée de tirer sur les 94 cartes la carte de la consultante. Vous pouvez la sortir. C'est autre chose. Mais si vous la laissez dans le jeu, vous n'allez peut-être pas la tirer. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. Bon. Donc, ça, c'est la carte de l'estomac. Donc, maux d'estomac, mal d'estomac. Enfin, bref, on a mal à l'estomac. Ça, c'est la carte de l'eczéma. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, ça gratte parce que la peau, elle est desséchée. Voilà. Je vous la montre. Là, c'est la carte des... Enfin, je me trompe. Des rhumatismes. Voilà. C'est la carte des rhumatismes. Donc, ça vient avec l'âge. C'est pour ça que vous avez une dame quand même âgée sur cette carte. Alors, ça, c'est la carte. J'y ai pensé un petit peu après. Quand j'ai fait le jeu, c'est la carte de la bipolarité. Donc, les troubles psychiques. Enfin, oui, troubles psychiques. Point. Bipolarité. On est un jour en haut, un jour en bas. Bon. Vous savez comment c'est la bipolarité. C'est... Comment on appelle ça ? Attendez. C'est la dépression et la manie. Donc, tantôt, encore une fois, vous êtes super euphorique. Que tantôt, vous êtes au fond du trou. Bon. Il fallait quand même une carte de troubles psychiques. Ben, ça, c'est quand vous êtes fatigué. Voilà. Manque d'énergie. C'est pour ça que la carte, d'ailleurs, elle est en noir et blanc. Ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Vitalité. Problème de vitalité. Ah, là, il faudra faire attention parce que ça, c'est le cerveau. D'accord ? Alors, ce n'est pas les troubles cognitifs parce que j'ai une carte pour ça. Mais attention au niveau du cerveau. J'espère que vous la tirez rarement, cette carte-là. Parce que, bon, le cerveau, c'est quand même quelque chose qui est délicat. Donc, approfondir absolument. Bon. Ceci dit, n'allez pas faire paniquer votre consultant, votre consultante. Dans ces cas-là, soyez diplomate et conseillez à la personne, éventuellement, d'aller faire un petit check-up complet. Oui, hein, bon. Alors, là, j'avais sorti, pour qui vous savez, notre cher et tendre Caligula, où là, il y a un gros problème, là. C'est qu'il y a quand même un souci. Il y a un souci à se faire, là. Il y a un truc qui ne va pas. En fait, les choses ne vont plus. D'accord ? Les choses ne vont plus. Et voilà, regardez vraiment, vraiment, quelle est l'autre carte que vous allez tirer à côté. Bon, ben, ça, c'était la fameuse carte, hein, que la personne en question avait tirée. Voilà, c'est bien casser la figure, glisser, trébucher, bon, ça se passe de commentaire, hein. Là, on se fait mal, quand même, hein. Bon, puis, en plus, elle avait tiré la carte de l'hôpital à côté. Là, c'était les urgences, et c'est bien ce qui est arrivé. Bon, ben, là, c'est vrai que ça touche davantage les femmes que les hommes. C'est la cystite. Mais c'est vrai que ça peut aussi toucher les messieurs. La cystite. Manque de sommeil. On s'endort à son travail. Alors, c'est pas forcément que pour les messieurs, hein. Mais bon, il fallait bien que je choisisse quelqu'un. Voilà. Donc là, fatigue, fatigue. Donc, ben, il faut dormir, hein. Il faut dormir, hein. Il faut se reposer. Parce que sinon, c'est ce qui risque d'arriver. Là, il y a des questions de traitement à prendre. Alors, ça peut être tout simplement le renouvellement d'une ordonnance qui va être nécessaire. Donc, vérifiez bien. Je vous souhaite que vous mettez les cartes comme ça. Vérifiez bien que, ben, la personne est bien pensée. Alors, soit à prendre son traitement ou soit à aller renouveler son ordonnance. Il y a quelque chose. Si vous avez le médecin à côté, on verra qu'il y a des cartes. Je vais vous la montrer tout de suite. Attendez, bougez pas. Voilà, si vous avez cette carte-là, ça voudrait dire visite médicale et le médecin va devoir prescrire quelque chose. D'accord ? Bon. Alors, au niveau des visites médicales, j'ai cette carte-là. Et j'ai aussi cette carte-là. Voilà. J'avais envie de mettre deux médecins. Bon. Celle-ci pouvant éventuellement être davantage pour les femmes, d'ailleurs. Ben, oui, c'est du parti pris. C'est comme ça. J'avais envie de mettre une carte médecin-femme. Donc, plutôt pour les problèmes féminins, j'ai envie de dire. Vous voyez, les examens de routine que les femmes doivent faire tous les ans. Et où là, il peut y avoir des prises de médicaments. Enfin, bref. Ça peut être aussi la pilule ou autre chose. Vous voyez ? Mais il y a quelque chose par rapport à un traitement ou une ordonnance qu'on peut vous donner ou vous renouveler. OK ? Bon. Ceci dit, il n'y a rien de grave, là. OK ? Bon. Donc, je vous ai déjà montré l'ordonnance, les médicaments et la médecin. Et ça, qui vient de me rejoindre. Alors, là, attention au sucre. Voilà. Trop de gourmandise. Ce n'est pas le poids, parce que j'ai une carte pour le poids. Non, c'est vraiment le sucre. Donc, genre diabète. Donc, attention. Surveillez. Oh, ton fils est bon ou quoi ? C'est pareil. C'est quand je ne m'occupe pas de lui. C'est incroyable, c'est ça. Bon. Enfin, bref. Donc, ça, c'est quand il peut y avoir un problème du sucre. Ici, c'était la fameuse carte. Voilà. Avec la glissade. Là, c'est urgence, hôpital. Bon. Après, il faut regarder la seconde carte que vous allez sortir à côté. Mais ce n'est pas bon signe. Donc, il vaut mieux éviter de l'avoir, celle-là. Éviter de la sortir du jeu, de la tirer du jeu. Ici, là, c'est un conseil de bien vous désinfecter les mains. Par exemple, si vous êtes en relation avec des enfants ou dans les écoles, où il y a des lieux qui sont très fréquentés, on vous demande de bien vous désinfecter les mains. Parce que sinon, vous pouvez attraper quelque chose. D'accord ? Donc, c'est plus un conseil qu'autre chose. Ici, c'est la malbouffe. Donc, attention, par exemple, à votre cholestérol. Enfin, à votre cholestérol ou à celui de votre consultant ou consultante, évidemment. Mais là, il y a des questions que la personne ne se nourrit pas bien. Donc, il faudrait conseiller à la personne de changer de nourriture, de diminuer les apports gras ou ce genre de choses. Ici, alors, il fallait quand même que je mette une carte. Parce que, bon, c'est important aussi. C'est une personne qui peut avoir des addictions. Donc, vous voyez que là, il y a la bouteille. On essaie de s'en sortir. Donc, quand vous avez une carte comme ça, évidemment, ce n'est pas évident au niveau de la diplomatie. Puisque, bon. Mais normalement, c'est la carte. Encore une fois, on essaie de se sortir d'une addiction. Alors, oui, il y a une bouteille. Ce n'est peut-être pas forcément l'addiction à la bouteille. Parce que des addictions, il peut y en avoir plein. Vous pouvez avoir les addictions à des drogues ou les addictions au sucre ou les addictions, par exemple, au téléphone, aux jeux vidéo. Enfin, mais c'est quand même la carte de l'addiction. D'accord ? Donc, il va falloir aller creuser. Ici, c'est la carte des lunettes. Donc, baisse de vue, baisse de dioptrie. Allez faire vérifier sa vue. Voir si vous avez toujours 10-10 avec vos lunettes ou vos lentilles. J'ai pensé que cette carte était importante. C'est la carte du harcèlement. Donc, c'est vrai que c'est normalement plus pour les enfants. Mais on sait très bien qu'il y a aussi du harcèlement au travail. C'est pour ça que sur la carte, vous n'avez pas de visage. On a l'impression que c'est un jeune homme. Mais je vous dis, ça peut très bien être la carte du harcèlement moral au travail. J'insiste, harcèlement moral. Avec les conséquences psychologiques que ça implique. Donc, important, quand vous tirez cette carte-là, et que vous avez une dame ou un monsieur, par exemple, enfin, consultant, consultante, vous avez cette carte-là. Vous pouvez dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de harcèlement dans votre travail ? Ou alors, à l'école. À vous d'explorer, évidemment. Bon, ben là, c'est que tout va bien. Bonne énergie. Voilà. J'ai quand même mis quelques cartes de bonne santé. Il y en a. Il y en a quand même. Donc, bonne énergie, tout va bien. Voilà. On brûle son énergie de façon convenable. et la personne, encore une fois, est en forme. Alors, il me semble aussi important de mettre une carte quand vous allez vous promener, que ce soit dans le jardin ou en forêt. Attention aux moustiques et aussi aux tiques. Voilà. Donc, ça, c'est le spray contre les... Encore une fois, les moustiques, les tiques, pas vous faire piquer. Ce genre de choses. Mettiez des chaussettes hautes. Enfin, bref. Surtout qu'on arrive à la saison où, justement, ce genre de petite tracasserie peut arriver. Les bactéries. Il me semble que c'était important aussi d'avoir une carte sur les bactéries. On oublie toujours. Mais il peut y avoir aussi des infections bactériennes de quelques... Comment dire ? qui peuvent entraîner des maladies. Voilà. Je n'ai pas de maladies spéciales à vous donner en ce qui concerne les bactéries. Bon. Je sais qu'il y a des bactéries qui peuvent être d'origine... Il y a des virus qui peuvent être d'origine bactérienne, par exemple. Après, je n'ai pas de... Enfin, les bactéries, c'est évidemment... Ça peut causer, évidemment, des problèmes de santé. Donc, attention. C'est là où, justement, la carte avec le fait de se laver les mains peut être importante. En tout cas, vous pouvez toujours conseiller à la personne pour qui il veut tirer les cartes de faire attention à tout ce qui est hygiène dans son entourage. Notamment, par exemple, si elle va en voyage. C'est important. Bon. Ici ou là, je te conseille de se reposer. Voilà. La personne, là, elle fait une pause. Vous voyez ? C'est une carte qui parle vraiment de détente. Donc, c'est plus un conseil de se détendre, de se reposer, d'aller se promener. Éventuellement, j'en ai encore une autre carte. Mais là, c'est vraiment la zen. Il faut vraiment faire une pause. Alors ça, c'est la carte de la hanche. Voilà. Donc, attention aux hanches. Attention, parce que c'est plutôt genre au col du cémur, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est vraiment au niveau des hanches. C'est vrai que les dames, souvent avec l'âge, eh bien, il y a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, nécessité de renforcer. Pourquoi pas, dans des cas très précis, même de porter une prothèse, d'avoir une prothèse. Bon, j'avoue que cette carte-là, je l'ai refaite. C'est le feu orange. Voilà. Vous en aurez une plus belle de carte. Elle est déjà dans les presses de l'imprimeur. Donc, vous aurez un beau feu orange. Donc, il faudra tirer une carte à côté. Mettons qu'on en prenne une qui soit sortie déjà. Attendez, on va en prendre une. Je ne sais pas, moi, tiens, par exemple. Oui, voilà celle-là. Voilà. Ça peut être des 6 titres à répétition. où il y a un problème, il y a un souci qui arrive. D'accord ? Donc, le feu orange, c'est vraiment, attention. Ce n'est pas comme le feu rouge où là, il y a vraiment un stop. Là, il va falloir vraiment aller consulter. Mais là, il y a une faiblesse avec le feu orange. Donc, un organe à surveiller et c'est la seconde carte qui vous dira de quoi il s'agit. Ben, nécessité de faire un petit peu de sport, là. Donc, un peu trop, la personne est un peu trop dans la routine, un peu trop dans la sédentarité. Là, il y a nécessité, encore une fois, de se mettre au sport à l'intérieur, sport d'intérieur ou même, pourquoi pas, de faire du vélo, du jogging. Enfin, vous avez compris, nécessité de se remettre en forme. Ici, analyse de sang à chair. Je vais vite sur les cartes faciles. Ben là, la dave, elle a mal à la gorge. Donc, attention aussi, évidemment, au mal de gorge. Bon, ça, actuellement, là, bon, pas trop, mais quand on arrivera vers l'automne, vous risquez, par exemple, de tirer cette carte-là assez souvent. Donc, bon, soit le mal de gorge, il est déjà là, soit il est en route. Donc, il faut dire à la personne de se protéger. Les poumons, ça se passe au commentaire. Surveillez les poumons. Ok ? Alors, par exemple, si vous avez ça et ça, ça va ensemble. Ben, si vous avez affaire à quelqu'un qui fume, là, ça se passe au commentaire. C'est, attention, les poumons peuvent se dégrader du fait de la cigarette. alors, si la personne ne fume pas, c'est qu'il peut y avoir un problème de tabagisme passif. Ça arrive, voilà. Enfin, bon, normalement moins parce qu'il y a plein de réglementations, etc. Mais enfin, bon, si vous avez ces deux cartes-là, il y a quand même un truc au niveau des poumons. Et si vous n'avez que cette carte-là, c'est, ben, essayer de dissuader la personne de fumer, de se mettre à fumer. Bref, il faut nous conseiller d'arrêter de fumer. Enfin, vous avez compris parce que la cigarette, c'est pas bon. Ou alors, de se mettre en retrait des personnes qui fument. Là aussi, c'est pas une carte qui est compliquée. Bon, ben, cette carte-là, elle me parle. Moi, c'était mon problème de tendinite qui s'est résolu d'ailleurs. Mais il faut que je fasse attention parce que ça peut revenir. Voilà, la tendinite. Donc, je peux vous dire, ça fait très mal et c'est galère. Alors, comment on s'en débarrasse ? Ah ben, moi, je m'en suis débarrassée avec des ondes, je crois qu'on appelle ça des ondes de choc ou des ondes sismiques. J'ai pas trop trouvé en France. C'est peut-être une technique uniquement allemande, j'en sais rien. Il y avait la carte aussi des... Comment on appelle ça ? C'est pas les ultrasons. J'ai le nom en allemand, ultrachal. Le truc là, qu'on regarde sur l'appareil. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, dans ce qui m'est revenu entre-temps, c'est l'échographie. Ça va être l'échographie. On pense toujours aux femmes enceintes. Mais non, l'échographie, c'est pour n'importe quel organe. Et c'est vrai que si vous avez une tendinite, moi, par exemple, on m'a fait beaucoup d'échographie. Et on s'est aperçu qu'il y avait une calcification qui se faisait au niveau de l'épaule. Ce qui fait que, en fait, c'est ça qui faisait très mal. Et donc, avec la méthode, je vous explique un peu parce que si ça vous arrive, vous saurez quoi faire. Avec la méthode que j'ai eue, eh bien, on m'envoie des ondes qui vont détruire tout ce qui est calcification. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai eue. Donc, tendinite, ça fait vraiment très mal. Si vous avez ça, conseillez à la personne d'aller voir un spécialiste. Et de faire aussi échographie. D'accord ? Donc, finalement, la carte de l'échographie, vous l'avez ici. Bon, après, il faut voir. Après, il faut voir, évidemment, quel organe vous allez sortir avec. OK ? Bon. Alors, on parlait d'échographie, mais il y a les radios aussi. Voilà. Donc là, pareil. Si vous sortez cette carte-là, soyez un peu détective. Bon, normalement, les radios, c'est pour les eaux. Normalement. Donc, si vous avez la carte de la glissette, là, que j'avais sortie juste avant, ici. Attendez. Voilà. Bon, ben, que là, c'est qu'on risque de se casser un truc. Fait-les, se fait-les quelque chose, se casser quelque chose. Il vaut mieux pas les sortir ensemble. En tout cas, c'est la carte des radios. Donc, des radios à faire. D'accord ? Ah, un petit coup de fièvre. Voilà. Qui peut être en relation avec plein de choses. Par exemple, un virus. Bon. Donc, il y a de la fièvre ici. Donc, s'il y a un voyage à l'étranger en perspective, attention. Mettez bien la personne en garde. Mal aux pieds, mal aux chevilles. Voilà. Quand on se fait mal, mais plutôt au niveau des pieds, des chevilles, voire du tibia. Je n'ai pas trop été, je n'ai pas trop été, là, chercher dans le détail. D'accord ? Mais c'est mal aux pieds. Ok ? Mal à la tête, forcément. Ben oui, ça, migraine. Et évidemment, si vous sortez cette carte-là avec la carte qu'on avait tout à l'heure, ici, le cerveau, là, il faut vraiment faire des examens. Parce que ça peut être des migraines qui peuvent cacher un problème plus grave au niveau du cerveau. Ok ? Bon. Mais sinon, c'est mal à la tête, migraine. Problème de cœur, le cœur à surveiller. Attention au cœur. Ok ? Alors, que je me souvienne, ça doit être l'arthrose, ça. Ouais, c'est ça. C'est l'arthrose, donc c'est les douleurs au niveau des os, ça fait très mal. Donc, si vous sortez cette carte-là, ben bon, vous avez compris, quoi. Donc, douleurs au niveau notamment des mains, mais pas que. C'est l'arthrose. Alors, la carte, vous les refaites, elle est plus belle, vous aurez un fond noir complet. C'est la carte des virus. Donc, pareil, si vous sortez ça avec le thermomètre qu'on avait juste avant, ben, c'est un virus qui va donner de la chèvre, quoi. C'est pour ça qu'ils vont bien en sortir d'eux. C'est toujours mieux. D'accord ? Voilà. Donc, virus. Alors, ça, c'est quelqu'un qui fait de l'apnée. C'est vrai que c'est plutôt les hommes. Enfin, bon, il peut y avoir aussi des femmes qui fassent de l'apnée. En tout cas, si vous avez cette carte-là, demandez si la personne pour qui vous tirez les cartes ne ronfle pas. Parce que ronfler, c'est souvent, 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 j'insiste, un signe d'apnée. Or, l'apnée, c'est très, 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 très grave parce que ça conduit très souvent, justement, plus tard, à de l'Alzheimer. Voilà. Parce qu'il y a une mauvaise oxygénation du cerveau qui se fait. Et donc, vous voyez, les deux, les deux ensemble, c'est pas bon. Là, tout de suite, il faut aller au laboratoire du sommeil et tester la qualité du sommeil et voir s'il n'y a pas, justement, un problème d'apnée. Sinon, c'est que c'est quelqu'un qui ronfle. OK ? Bon. Non, généralement, c'est qu'il y a un problème de santé derrière. Et donc, la personne, elle dort mal et puis elle est fatiguée, enfin, etc. Problème de nervosité. Voilà. On se ronge les ongles ou pas que. En tout cas, on est très nerveux. Donc, problème de nervosité. Extinction de voix, problème au larynx, les cordes vocales, ce genre de choses. Là, c'est la carte que je vous disais tout à l'heure quand je vous avais dit avec la carte de repos. Bon, ça, c'est la carte. Il faut aller se promener un peu, s'aérer, s'oxygéner, faire des petites balades. Puis, ça permet aussi de se libérer la tête. Ah ben, ça, j'ai eu, moi. C'est justement ce qu'on appelle physiothérapie. Donc, c'est un petit peu rééducation. Voilà. Donc, pour rééduquer un muscle, pour justement, c'est très bien pour la tendinite, mais c'est aussi les personnes qui ont des petits problèmes, voilà, de mobilité et puis qui doivent faire de la rééducation. D'accord ? Ça, je l'ai tiré pour moi et c'est très juste. Je ne bois pas assez. Voilà. Donc, conseil de boire, de s'hydrater. Elle est vraiment sortie pile poil pour moi, cette carte. Elle est très, très juste. Il faut boire. Alors, en parlant d'eau, ça fait penser que je vous avais prévenu, je ne sais plus combien de fois, de faire attention à ce qu'ils nous mettent dans l'eau potable. donc, oui, faites bien attention à l'eau. En plus, il ne faut pas seulement bien beaucoup boire, mais aussi, il faut bien boire. Donc, attention aussi à la qualité de l'eau. D'accord ? Si vous tirez ça avec la fameuse carte qu'on avait tout à l'heure, les bactéries, vous savez, le truc horrible, là. Attendez, je vous le retrouve. Voilà. C'est que vous allez avoir un souci parce que l'eau que vous aurez bu n'aura pas été complètement potable. Elle aura été peut-être polluée ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, attention. Là, il faut aller au soleil, notamment pour les questions de vitamine D. C'est important, on n'y pense jamais. Je me souviens qu'à une époque, j'étais extrêmement fatiguée et j'avais fait prise de sang, il y avait un manque de vitamine D qui était flagrant. Voilà, on n'y pense pas. Et donc, en ce moment, le soleil commence à remontrer le bout de son nez. Donc, il faut vraiment aller au soleil pour souvent, c'est généralement le manque de vitamine D, ça. D'accord ? Aller au soleil. Voilà, tout va bien. Moi, je vous ai mis quelques cartes où ça va quand même. Impeccable. Alors, soit la personne a fait des examens, elle attend les résultats et vous pouvez dire non, tout va bien, rien à signaler. Impeccable. Ou alors, c'est que tout va bien. Point. Alors, là, on peut la comprendre de deux façons, cette carte-là. Attendez. Ah non, attendez, il ne faut pas que je mélange parce que j'en ai une autre de carte. carte de Vax. Ouais, j'ai fait exprès en fait. Non, cette carte-là, en fait, elle n'est pas négative a priori. Par contre, celle-là, elle l'est. Enfin, je vais le faire. Alors, faites bien attention aux commentaires que vous m'écrivez. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire mais vous savez lire. D'accord ? Bon. Donc, ça, c'est les effets seconds, par exemple, par rapport aux personnes qui ont eu la malchance. mais vraiment, c'est ça, de prendre ce truc-là. OK ? Donc, attention, éventuellement, effet second possible en relation avec ça. Donc, une carte, si vous tirez ça, une carte qui n'est pas à prendre à la légère. Si vous tirez ça, c'est différent. Ça veut dire qu'au contraire, il peut être nécessaire, si vous allez voyager, de passer par la case piqûre. Tout simplement, vous avez la terre à côté. si vous allez à l'étranger, je ne sais pas, moi, à Tombouctou, je n'en sais rien. En tout cas, nécessité de se protéger contre certaines maladies qui peuvent être dans les pays lointains. Ou alors, faire simplement un rappel pour le tétanos ou j'en sais rien. Vous voyez, il y a des histoires de vax ici, éventuellement de rappel. D'accord ? Ici, c'est l'ostéoporose. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. En tout cas, c'est aussi, ça touche souvent aussi plus les femmes que les hommes. C'est quand les os deviennent pourreux avec l'âge. Donc, attention à surveiller. Surtout si vous avez la carte des urgences qui sort ou la carte de la glissade ou même la carte de ça au niveau des hanches. Donc, attention, là, il y a un problème d'os. C'est le cas de le dire. Il y a un os. Parce que, ça, c'est... Je n'ai jamais sorti pour l'instant. Mais bon, attention que vous avez des cartes comme ça. Encore une fois, c'est ostéoporose. Celui-là, je vous l'avais sorti. Oui, attendez, il ne faut pas que je reprends le même paquet. Alors, ça, c'est des petits oublis quand on est un peu étourdi. Mais attention, parce que si jamais vous sortez cette carte-là avec le cerveau, ça peut être des problèmes cognitifs. On commence à oublier des choses. Alors, il n'y a pas que l'Alzheimer, mais enfin, c'est vrai qu'on y pense souvent. Vous voyez, si vous avez ça et ça. Dans ces cas-là, faire des petits entraînements pour réveiller la mémoire, par exemple. Vous avez plein de programmes pour faire des entraînements pour réentraîner le cerveau. Parce que oui, avec l'âge, c'est vrai qu'on est moins concentré. Et puis, on a plus de mal. Tout simplement, on peut faire certaines opérations. C'est comme ça. Voilà. Donc, étourderie, problème cognitif. Alors, regarde, j'ai bien aimé la faire au niveau de l'intelligence artificielle. Les insomnies. on se réveille plusieurs fois dans la nuit, voire on ne dort pas du tout. Donc, insomnie. Ici, un massage pour les gens notamment qui travaillent, travail de bureau, travail d'ordinateur, ce que vous voulez, nécessiter éventuellement d'aller de temps en temps se faire masser le dos. Voilà. Plutôt une carte plutôt sympa parce que le conseil donné est plutôt agréable, je trouve. Ici, pareil, il y a nécessité d'aller faire une petite cure. Alors, soit d'aller à la piscine, pardon, pour nager ou soit d'aller effectivement dans une cure thermale ou au spa. Voilà. Prendre soin de soi mais il y a vraiment la question d'eau. Ici, c'est intéressant et c'est important cette carte-là. Donc, bonne carte mais encore une fois, vous avez compris, il y a nécessité vraiment d'aller prendre soin de soi mais avec de l'eau. Ici, les petits bobos, on se coupe, on se blesse, on peut se brûler même d'ailleurs. Je n'ai pas fait de distinction. Un petit truc là, vous allez vous faire un petit bobo ou la personne va se faire un petit bobo. Voilà. Les problèmes d'acné, il m'a semblé important d'en parler parce que même adulte, on peut en avoir notamment quand on se fait du souci ou alors pour des questions hormonales de l'acné. Ce n'est pas que pour les jeunes gens. Voilà. Un petit problème de peau qui va arriver aussi. Il n'y a pas que l'acné. Ici, problème en relation avec le système nerveux. Alors, il y a tellement de maladies qui peuvent être en relation avec le système nerveux que je n'ai pas pu évidemment lister. C'est impossible. Mais si vous avez cette carte-là avec, je ne sais pas quoi, encore une fois, la tête ou alors, attendez, non, pas ceci, mais attendez l'autre là. Voilà, celle-là, c'est que là, il y a un gros problème nerveux. OK ? Donc là, c'est vraiment à explorer là. Ah, il ne faut pas... Ouais, il faut prendre cette carte-là au sérieux quand même. Le problème nerveux. OK ? Bon. Donc, système nerveux. Ici, ne salez pas trop votre salade. Trop de sel, ce n'est pas bon. Trop de sucre, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, faites attention à votre consommation de sel. N'en mettez pas trop. Ça, c'est quand on a mal au genou. Voilà, avec l'âge, mais pas que. Problème de genou. OK ? Ici, conseil de faire une cure de vitamine. On n'y pense pas non plus, mais c'est important de temps en temps de faire une petite cure de vitamine pendant quelques semaines. Hein ? Voilà. Ici, les problèmes d'allergie. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. donc là, c'est des allergies et certainement un test à faire pour voir de quelles allergies la personne pourrait souffrir. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'on fait en fait. Si vous êtes allergique aux acariens, à la poussière, aux pollens, enfin, etc., eh bien, en fait, le médecin vous fera ce genre de choses sur la peau pour voir à quoi vous réagissez. Ici, c'est quand on a mal au dos. Voilà. La carte parle d'elle-même, vous voyez. bon. Là, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'en fait, vous avez la forme et que si vous ne l'aviez pas, les choses vont s'améliorer. Voilà, avec le temps. Vous voyez, l'escargot, la coquille, elle est en métal. Donc, les choses s'améliorent en fait avec le temps ou alors, vous avez vraiment bon pied, bon oeil, tout va bien malgré le fait que vous puissiez ne plus être tout jeune parce que l'escargot donne quand même une durée de temps. Donc, là aussi, ça va dépendre de la question. Si la personne, une personne vous demande est-ce que ma santé va s'améliorer, là, vous pouvez y aller en disant oui. Avec le temps, il n'y a pas de souci, tout ira bien. OK ? Et s'il n'y a pas de plainte au niveau de la santé, vous pourrez dire que la personne, elle a une santé de fer. OK ? Ben, manque d'appétit, voilà, on boude, on n'a pas d'appétit. Là, c'est aussi une belle carte. Ça peut être évidemment le yoga, faire du yoga, mais c'est aussi simplement que tout va bien, que la personne, bon, elle prend soin d'elle, elle médite par exemple, elle essaie de faire des pauses détentes, voilà. Donc, c'est une belle carte. C'est soit un conseil, soit déjà, en fait, le fait que la personne, elle fait de la méditation et du yoga. Et si elle n'en fait pas, vous pouvez lui conseiller. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci majeur avec cette carte-là, du tout. Alors, elle m'est venue plus tard, cette carte-là. C'est l'agoraphobie. Des gens qui ont peur de sortir de chez eux ou de chez elles, parce que ça existe aussi et ça peut générer des crises d'angoisse. Donc, on avait vu tout à l'heure le monsieur là qui se rongeait les ongles. Je pense qu'elle est dans le jeu. Je vais vous la ressortir. Voilà. Ça, c'est l'anxiété, si vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure, trouble nerveux, anxiété, évidemment. Si vous avez les deux ensemble, c'est crise d'angoisse. Moi, j'en ai eu pendant des années. J'en ai beaucoup souffert. Ça m'a gâché ma première année d'université. Et je sais combien ça peut être perturbant parce qu'en fait, on a peur dès qu'on est dans une pièce fermée. Voilà. Mais si ce n'est pas chez vous, c'est-à-dire que si vous allez à l'extérieur et vous êtes n'importe où dans un bureau ou une pièce fermée, vous avez des crises d'angoisse. Alors, ça peut être ça, par exemple, l'angoisse quand vous êtes dans une pièce fermée. Ou alors, vous avez peur de sortir de chez vous. D'accord ? Vous avez deux hypothèses avec cette configuration-là. Mais ça, tout seul, c'est l'agoraphobie. Et ça, normalement, c'est une nervosité et crise d'angoisse. D'accord ? OK ? Bon. Ça, c'est problème de toilette. Enfin, je veux dire, problème intestinal, plus exactement. Je suis en train de vous chercher une autre carte qui pourrait bien aller avec celle-ci. Voilà. Ça, si vous sortez ça et ça, c'est que la personne, elle va manger un truc qui n'est pas frais ou qui n'est pas bon. et que ça va se traduire par un passage aux toilettes. Bon, les cartes, elles sont faciles à comprendre. Si vous n'avez que ça, il y a un problème à ce niveau-là, quoi. Et si vous n'avez que ça, ça peut être grave parce que les plats variés, ça peut conduire à l'hôpital. OK ? Donc, voilà la carte que vous allez sortir à côté. En tout cas, mauvaise carte. Alors ça, j'ai pensé, après cette carte-là, c'est les traumatismes de l'enfance. Voilà, les traumatismes de l'enfance qui peuvent être, comment dire, oubliés, en suspens et qui peuvent finalement conduire à des somatisations, somatisations, pardon, est-ce que tu m'as la parler aujourd'hui ? À de la somatisation au niveau des organes. Par exemple, ça peut donner des problèmes d'insomnie, vous voyez ? Parce qu'on n'y pense pas à ça, mais l'inconscient, il engrange tout, absolument tout. il n'oublie rien en fait. Donc si vous avez, mettons, vous avez eu un traumatisme dans votre enfance et puis voilà, l'inconscient, il a bien enfoui ça tout au fond et puis vous avez un problème récurrent, peu importe lequel, ça peut être mal à la tête, mais ça peut être aussi mal à l'estomac, enfin que sais-je, eh bien, ça peut venir de l'enfance. Donc à explorer et voir avec quoi vous sortez cette carte-là. Après, ça peut aussi éventuellement montrer un problème pour un enfant dans votre entourage. c'est pour ça que c'est bien aussi de faire un autre oracle à côté, d'accord ? Bon, donc vous avez compris, traumatisme de l'enfance ou alors problème de santé pour un petit enfant qui peut se blesser, se faire mal ou qui peut avoir d'autres problèmes plus embêtants. On ne va pas rentrer dans les détails, ok ? Bon. Ici, les huiles essentielles, il m'a semblé intéressant aussi de mettre cette carte-là dans le jeu. C'est un conseil aussi de recourir à des thérapies naturelles, notamment les plantes. Vous avez les plantes et les huiles essentielles. Là, c'est mal au foie. Voilà, mal au foie. Bon, c'est bien marqué sur la carte, c'est l'organe. Ici, c'est plutôt pour les dames, c'est les bouffées de chaleur. Quand il y a la question de ménopause qui arrive, donc au partir de la cinquantaine, généralement, eh bien, c'est les bouffées de chaleur qui peuvent être très désagréables. Voilà. Là, c'est les questions de pression artérielle. Bon, surveiller sa... Enfin, pression artérielle, sa tension, pardon. Surveiller la tension. Ici, les problèmes de dépression. On n'a pas le moral, ça ne va pas. Parce qu'il y a aussi le problème psychique, évidemment. La santé, ce n'est pas que physique. Problème au niveau de l'oreille. Alors, soit on n'entend pas bien, soit il peut y avoir d'autres soucis au niveau de l'oreille. Il peut y avoir des infections de l'oreille ou que sais-je. En tout cas, c'est l'oreille qui sort. Ici, un ennui au travail. Oui, c'est un peu spécial ce que j'ai sorti. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça peut conduire à des problèmes de santé. Vous savez, quand ça ne va pas au niveau du travail, on s'ennuie, voilà. On n'a pas envie d'aller au travail. Ça peut entraîner des problèmes de santé. Donc, ce n'est pas une carte à prendre à la légère. Le dentiste, il faut y aller régulièrement. Voilà. que ce soit pour le contrôle régulier ou pour se faire un petit détartrage. Enfin, vous avez compris. Donc, le dentiste. Dans le pire des cas, ça peut montrer une urgence parce que vous allez avoir mal à une dent. Là, je crois que la personne a attrapé un rhume. Voilà. Donc, on a le mal de gorge et on a évidemment le rhume avec le port du masque qui est, à mon sens, intéressant pour éviter de contaminer les autres, notamment si vous étiez ennuée. C'est pour ça que la personne a un masque. Donc, elle est bien enrhumée quand même. Nécessité de faire une cure de désintoxication. Vous avez sur la carte, en fait, ce qu'on appelle le charbon noir qui est excellent pour tout ce qui est justement désintoxifier le foie. Voilà. Donc, nécessité de nettoyer tout ça. Là, c'est les TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire, c'est un exemple. Quand vous avez 10 fois l'envie de vous laver les mains 10 ou 15 fois par jour ou que vous revenez sur vos pas après avoir quitté votre logement parce que vous ne savez pas si vous avez fermé donc vous fermez trois fois à double tour. Enfin bon, c'est les TOC, point. Il y en a plein, 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 plein et c'est un vrai problème. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis aussi dans le jeu. Ah ben, voilà la prise de poids. Ben oui. Donc, effectivement, surveillez le poids. Voilà. Dans ce sens-là, ouais. Bon, vous voyez, la balance là, elle est en morceaux parce que la personne est trop lourde. Alors ça, c'est les quatre que je vous ai rajoutées. mais ce n'est pas les deux dernières. C'est à la fin, j'ai encore eu quelques idées. Je me suis dit, il faut quand même que je parle des probiotiques. Alors ça, c'est pour la bonne santé intestinale, nécessité évidemment de prendre ce qu'on appelle des probiotiques. Donc, il faut y penser aussi. Voilà. C'est un petit conseil ça. Surveillez tout ce qui est question de transit intestinal et surtout de santé intestinale. Et la dernière qui m'a été soufflée par quelqu'un de ma famille parce que je n'avais pas pensé, c'est tout ce qui est parasite. Alors, je l'avais parlé tout à l'heure de moustiques ou voire de tiques, oui, mais il y en a encore d'autres. Il y a encore des sales bêtes. Alors, il y a eu à un moment donné en France toute une agitation à cause des punaises de lit. Bon, ben voilà, ça en fait partie. Mais il y a aussi les acariens. Il y a aussi la gale. Il y a aussi toutes les bestioles qui, des petites bêtes comme ça. Voilà. Il y a les poux. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces saletés-là. Voir le pire, mais je n'avais pas envie de faire une carte, des choses qui, carrément, qui vont dans les intestins. Vous voyez, il y a des parasites aussi à ce niveau-là. En tout cas, si vous avez une carte comme ça, ben, méfiance. Et pensez bien à désinfecter, par exemple, les mains. Et puis, peut-être regarder au niveau de vos animaux s'il n'y a pas non plus un chat, un chien qui a attrapé une saleté de tiques. Vous voyez ? Ou allez regarder un petit peu au niveau des acariens. Enfin, les deux dernières cartes que je vous ai rajoutées, c'est l'œil. Parce que c'est vrai que j'ai mis les lunettes, mais les lunettes, c'est plus par rapport à la vision, alors que l'œil, en lui-même, c'est aussi un organe qui peut avoir des maladies ou des pathologies, notamment la cataracte. Enfin, vous voyez, ce genre de choses ou autre chose, des maladies de l'œil. Donc, les yeux, très importants comme organe. Et la dernière carte que je vous ai rajoutée, quand même, c'est les petites maladresses. Voilà. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de me promener dans la rue. Et puis, oui, je me promenais en mini-jupe. Oui, ça m'est arrivé. Bon. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a regardée et puis qui est rentrée dans un lampadaire. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. C'est le souvenir qui vous reste, vous savez. Mais en fait, c'est ce genre de petites choses, quoi. Voilà. Donc, vous allez rentrer dans une vitre. Vous allez, je ne sais pas, moi, oui, vous prendre un lampadaire. Enfin, c'est ce genre de petites maladresses comme ça qui est un peu désagréable et qui peut arriver. Voilà. Donc, c'était le dernier petit clin d'œil de mon jeu. Ben, écoutez, voilà. J'espère que cette petite revue vous a plu. Et en tout cas, encore une fois, il ne faut pas en tirer de trop. Et ce jeu, encore une fois, ne se substitue pas à la visite chez le médecin. Mais je peux vous dire que ça marche bien et que ça peut être très, très, très intéressant d'avoir ce petit jeu. Voilà. Alors, dernière chose que j'ai oubliée de vous dire, figurez-vous que l'imprimeur, eh bien, limite le nombre d'impressions de cartes. Et donc, il y a des cartes qui seront blanches dans le jeu. En fait, elles étaient en trou. Comme je n'ai pas d'idées supplémentaires pour vous rajouter encore une dizaine de cartes, ben, ce sera à vous de voir si vous ne pouvez pas rajouter des mots, par exemple, pourquoi pas, voire coller des photos ou même rajouter des maladies auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà. Donc, comme le format, il est petit, il est sympa, il est... Et comme la qualité des cartes est tip-top, eh bien, voilà, il y a toujours l'envers, par contre, eh bien, ça vous permettra de rajouter encore, de compléter sans avoir forcément à racheter d'autres cartes. Moi, je vais certainement m'en servir aussi pour d'autres choses qui me viendront au fur et à mesure. Voilà. C'était donc la dernière chose que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir. ! Sous-titrage Société Radio